Bonjour Philippe Desmaison, heureux de vous accueillir. Vous êtes conseiller technologique exécutif, ambassadeur du développement durable chez Amazon Web Services, AWS. C'est une plateforme cloud. Il faut peut-être expliquer ce que c'est quand même. Quel service vous proposez à vos clients ? AWS, c'est une entreprise qui est née en 2006. La proposition, c'est de fournir des services informatiques. D'ailleurs, le mot cloud, souvent, on met le mot stockage, alors qu'en fait, c'est bien plus que ça. C'est vraiment des services informatiques complets, avec des serveurs, du réseau, du stockage, effectivement. Et ce qui le caractérise, c'est d'une part le fait que c'est à la demande, c'est-à-dire qu'en fait, je n'ai pas besoin d'acheter le matériel, je vais le louer à la volée. Et ça, c'est le premier point. Et puis, je paye à l'usage, c'est-à-dire que je ne vais payer que ce que je consomme réellement comme service informatique. Oui, alors, quand vous dites, c'est important, parce que c'est vrai qu'on pense stockage, on pense centre de données. Ça fait partie de votre activité, mais il n'y a pas que ça. Pour peut-être un peu poser le périmètre, en France, c'est combien de clients ? Et puis surtout, dans quel secteur ? Ça touche un peu tous les secteurs de l'économie ? Alors, c'est plusieurs milliers de clients en France, quelle que soit d'ailleurs leur taille. Je pense que ça, c'est vraiment important. Donc effectivement, on part des grandes entreprises, puisqu'on va avoir par exemple 80% des acteurs du CAC 40 qui sont clients à WS. Mais aussi, on va retrouver des petites et moyennes et toutes petites entreprises, puisque finalement, en fait, nos services, ce sont des services extrêmement génériques d'un point de vue purement informatique et qui permettent de répondre à tous les besoins, quelle que soit la taille. Et vous accompagnez aussi la croissance des licornes. Je crois que 70% des licornes françaises travaillent avec vous. On parle évidemment au développement durable dans cette émission. Pourquoi, comment le cloud peut se mettre au service du développement durable ? Alors en fait, déjà, il faut savoir que, comme je l'indiquais tout à l'heure, le cloud, c'est quelque chose qu'on va aller chercher quand on en a besoin. Et donc, j'ai tendance toujours à dire que finalement, le cloud, c'est le transport en commun de l'informatique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je n'ai pas besoin d'acheter ma voiture, par exemple, et de l'avoir tout le temps sous la main. Donc, si je ne m'en sers pas, personne ne s'en sert. Et bien là, en fait, on est quelque part dans la logique de transport en commun, comme le train, que je vais prendre quand j'en ai besoin. Et d'ailleurs, quand je vais descendre à la gare, quelqu'un va peut-être prendre ma place. Donc, cette logique de faire en sorte qu'on va mutualiser les ressources, le fait que la ressource que je vais consommer, elle ne m'est pas exclusive, et bien déjà, ça permet d'arriver à réduire drastiquement la consommation énergétique. Sujet important, s'il en est aujourd'hui. J'ai vu que vous parlez d'un facteur 5 en termes de consommation d'énergie. Comment vous atteignez ce niveau ? C'est quand même assez vertigineux, un facteur 5. Alors, ce facteur 5, effectivement, il a été étudié par un cabinet de recherche externe, mais il a aussi été constaté par les clients. Alors, on va dire que le premier vecteur qui se cache derrière ce facteur 5, donc 80% d'énergie en moins, c'est essentiellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, la mutualisation. C'est-à-dire que je vais, un peu comme je parlais du covoiturage de l'IT, quand vous mettez une personne dans un véhicule ou cinq, le facteur 5, vous le retrouvez. Ça va vite, d'accord. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, comme notre métier, en fait, c'est de donner des services informatiques. Eh bien, nous avons décidé de concevoir la totalité du matériel, les serveurs, le stockage, la partie réseau. Et de ce fait, on va avoir des matériels qui sont exactement, en fait, en face des besoins, sans avoir des fonctionnalités additionnelles que l'on peut retrouver généralement chez les grands acteurs du marché qui vendent du matériel, où finalement, souvent, leur valeur vient par les fonctionnalités supplémentaires. Or, nous, en fait, on ne va pas amener des fonctionnalités dont on ne se sert pas. Donc, ça ne sert à rien de surdimensionner un service, c'est ça, un processeur ou un serveur ? Voilà, j'appelle ça le syndrome du traitement de texte. Oui. Ça correspond à quoi ? En fait, aujourd'hui, un traitement de texte, moi, je suis un piètre utilisateur. J'utilise le gras, le souligné, l'italique, je fais quelques paragraphes et le summum, c'est une table des matières. Et pourtant, le logiciel que je vais utiliser, il fait plus de 20 gigaoctets, il est énorme et il a des fonctionnalités extrêmement multiples. Non, je ne me sers pas. Eh bien, en fait, l'idée, c'est de faire un traitement de texte qui ne fait que du gras, du souligné, de l'italique et que c'est ça qu'on implémente pour nos clients. Alors, évidemment, c'est une image, mais l'idée, c'est de faire que ces matériels correspondent exactement aux usages. Et donc, on baisse drastiquement l'énergie qui va être utilisée puisqu'en fait, on ne va se consacrer qu'au cœur des fonctionnalités. C'est dans l'ADN d'AWS ou alors ça agrandit cette conception-là à la demande de vos clients aussi ? Parce qu'on sait très bien que les enjeux de développement durable, le bilan RSE, c'est devenu majeur, stratégique pour la plupart des entreprises. C'est de plus en plus demandé par vos clients ? Alors déjà, effectivement, nos clients et spécifiquement en plus en France, on a beaucoup de demandes sur la partie du développement durable. Et il est clair que ce qui est intéressant dans l'approche que je viens de vous indiquer, c'est que les deux sont compatibles avec la partie économie. C'est-à-dire que partir du moment où vous consommez moins d'énergie, c'est intéressant économiquement. Et c'est intéressant au niveau développement durable. Mais pour rebondir sur votre question, les clients viennent nous voir pas uniquement pour avoir une informatique verte, mais ils viennent aussi pour utiliser l'outil informatique pour décarboner leur métier, leur business. Et ça, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'on voit que c'est un outil qui permet de s'adapter aux besoins, de démarrer de nouvelles idées. Donc très, très adapté finalement à l'innovation. Je peux peut-être citer une entreprise, une start-up, on l'appelle start-up, mais elle est maintenant assez importante, qui s'appelle Green City Zen. Donc là, on est au Salon des Mers. Donc on est dans les réseaux d'eau, là, c'est ça ? Alors exactement, Green City Zen, en fait, travaille de manière générale sur l'optimisation de l'usage de l'eau et aussi sur les déchets. Donc vraiment sur plusieurs dimensions du développement durable. Donc par une logique auprès des municipalités, de mettre des capteurs sur l'ensemble de l'arrosage public. Si on a trop mis d'eau, on a perdu. Et si on n'en a pas mis assez, on a perdu aussi. Donc le fait d'arriver à directement utiliser la bonne quantité d'eau, c'est important. Et ils arrivent jusqu'à 40% d'économie d'eau dans certaines municipalités. Donc ça, c'est le principe de Green City Zen. Et en quoi les solutions AWS les aident à être plus efficaces ? Alors justement, c'est ça qui est intéressant. On parle beaucoup de l'Internet des objets. Ces fameux capteurs, en fait, qui sont directement dans les espaces verts, vont remonter de l'informatique, justement, sur ce fameux cloud. Et il se trouve que ces éléments vont permettre d'arriver à calculer exactement et piloter l'ensemble de l'arrosage. On peut citer aussi ce qui est fait à Marseille pour la partie des gestions des déchets, pour éviter que ça aille dans les cas niveaux. Il y a des capteurs qui repèrent s'il y a des déchets dans les cas niveaux. Et pour éviter que ça parte dans la mer, ça déclenche toute cette logique de remontée et de surveillance par le cloud. Ça déclenche une intervention des agents municipaux pour aller vider ces cas niveaux. Alors je voudrais revenir quand même au centre de données, parce que c'est l'un des cœurs de métier d'AWS. Évidemment, c'est énergivore, un centre de données. Donc comment vous faites baisser la consommation d'énergie de vos data centers ? Alors énergivore, oui et non. Je vais juste reprendre ce mot-là. Comme je parlais finalement de la différence entre la voiture et le train, effectivement, le train consomme beaucoup d'énergie. Mais en fait, à l'unité, c'est une énergie qui... Si on met beaucoup de monde dedans, il en consomme moins. On est d'accord. Et donc c'est en ça, en fait, que les data centers sont déjà, dès lors qu'on le partage, et c'est extrêmement important parce qu'il existe des centres données qui sont privés. Et après, nous, nous avons à la fois des éléments, c'est notre métier, de volume qui nous permettent d'arriver à travailler sur des technologies, tant dans la partie de la gestion de ce qu'on appelle, en fait, la partie de gestion de la chaleur. Par exemple, en Irlande, en Europe, la chaleur de nos data centers sert à réchauffer des logements du quartier. Et puis ensuite, sur la gestion de l'eau, qui est un autre élément, on pense beaucoup à l'énergie, mais l'eau, elle est utilisée dans beaucoup de data centers historiquement pour refroidir, justement. Eh bien, nous, nous avons créé des innovations pour utiliser l'air plutôt que l'eau. Et donc toujours en Irlande, qui est partie des plus gros centres données en Europe, eh bien, on utilise moins de 1 000 m3 d'eau sur l'année. C'est-à-dire qu'en fait, 95% du temps, on n'utilise pas d'eau du tout. Et en fait, ces mètres cubes, ça correspond à peu près à la consommation de 8 foyers irlandais. Donc c'est juste pour vous dire qu'on fait en sorte, parce que c'est notre métier, de baisser les impacts tant en énergie qu'au niveau de l'eau. Et cette eau, ça peut être de l'eau recyclée, par exemple ? Vous faites en sorte d'utiliser de plus en plus d'eau recyclée ? Alors, en fait, c'est un des éléments qui nous permet d'atteindre des consommations si basses. C'est qu'on utilise en fait des mécanismes pour enlever les minéraux dans l'eau. Pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse recycler l'eau. Et de ce fait, eh bien, avoir des usages qui sont bien moindres, tout à fait. Parce que le tartre, c'est votre ennemi dans ce cas-là, c'est ça ? En l'occurrence, oui, parce qu'effectivement, dès lors qu'on va l'utiliser constamment, eh bien, il faut que l'ensemble des tuyauteries, puisqu'il s'agit effectivement de tuyauteries, puissent ne pas être encrassés par les minéraux. Un tout dernier mot rapide, on parlait des licornes. Les solutions que vous proposez, elles accompagnent aussi la croissance de ces entreprises ? Vous pouvez monter en puissance au même rythme qu'elles, c'est ça ? Voilà, donc effectivement, une licorne, peut-être pour préciser ce qu'est une licorne, c'est une start-up qui est valorisée à plus d'un milliard de dollars. Donc effectivement, nous avons aujourd'hui parmi nos clients beaucoup de ces fameuses licornes. Parce que finalement, ce qui est intéressant quand on est une start-up, c'est de ne pas payer beaucoup et de pouvoir, par contre, parce qu'on a une croissance très forte, pouvoir suivre la demande. Et la notion de paiement à l'usage et à la demande correspond énormément à leurs besoins. Et il est clair que, justement, ces fameuses licornes n'ont pas eu besoin d'investir. Elles ne payent que ce qu'elles consomment. Et d'ailleurs, avec une lignarité qui n'est pas toujours dans l'année la même. Donc on va suivre, en fait, leurs usages au fur et à mesure de l'année. Merci beaucoup, Philippe Desmaisons. A bientôt sur Bsmart. On passe tout de suite à notre débat avec la signature de ce partenariat majeur entre Amazon France et le programme Nature 2050 de CDC Biodiversité.